bonjour à tous les amis c'est Trim j'espère que vous avez toutes et tous bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la courrier un replay sur master duel avec un de mes decks couribos cette fois ci comme depuis un peu des replays en salle oui parce que j'ai un peu la flemme de faire du ranquet on va pas se mentir mais qu'est ce que nous avons cette fois ci face à nous et bien nous avons du dino morphia qui va faire un peu mal avec du domaine ça vous allez voir à peu près ce que ça peut faire et moi de mon côté j'ai une main incroyable un couriborne vous h parce que c'est rigolo les haches mais pas une on a deux on a nibiru et on a attaque taille bon qu'est ce qu'on va faire et bien on va pleurer parce qu'on norme couriborne là je me prends un coque relamax et j'ai cette attaque taille parce que bah je veux pas se paier mais monstres je veux pas qu'il pioche et lui il 7 5 le petit coca il 7 5 avec une piège une contre piège préservation de dinomorphia jeu c'est un monstre il active domaine dimorphia donc durant la même phase et à pouvoir payer la moitié de clp pour invoquer par fusion un monstre fusion d'inomorphia depuis son extra deck en utilisant des mots depuis la main deck ou terrain comme math et ça c'est chiant les cartes qui font des fusions depuis le deck donc bah moi je veux dire à chambre sous bas paye 4000 gratos bon on va finalement une call by the grave donc ça fait que ma hache ne passe pas donc il va pouvoir utiliser des matériels depuis son deck pour pouvoir faire une fusion voilà on est content voilà c'est trop bien utilisé rizia et diplos d'inomorphia pour faire quand comme très guinard d'inomorphia il fait le cadre guinard qui va pouvoir payer la moitié des clp ben ici une piège normale d'inomorphia depuis son cimetière et cet effet devient l'effet du piège lorsque la carte est activée qu'il utilise la piège qu'il vient de déjà d'utiliser pour faire une fusion avec ken terriela et teresina pour invoquer externe dinomorphia 3000 attaques 0 de def qu'est ce qu'elle dit cette carte et bien elle décide un monstre fusion d'inomorphia plus un monstre d'inomorphia votre réaction ne peut pas activer les effets des monstres qui contrôlent qui a une attaque supérieure ou égal à vos lp bien j'ai pas beaucoup de monstres à forte attaque vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivant d'or externe qu'une fois par tour effet rapide vous pouvez payer la moitié de vos points de vie jusqu'à la fin de ce tour l'attaque de tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire devient égal à vos lp si cette carte est détruit donc on va vous parler fait qu'à vous évoquer ça pourra invoquer spécialement une enfin un monstre d'inomorphia de max niveau 6 depuis votre cimetière bon ok bah il fait son effet pour que je mon attaque devienne ah non moi je vais faire attaque taille en réponse et comme ça moi je le vois je joue voilà je le finis parce qu'il restait plus grand chose et moi je passe à 3000 puisque après l'activation de son effet puisqu'il n'a pas fait rendre au calcul dommage moi j'ai fait durant le calcul dommage mon attaque devient 3000 et moi je prends que 300 et moi ça prend 3000 c'était pas nécessaire mais en vrai c'est cool donc comme vous pouvez voir attaque taille une carte qui peut être un peu sous-estimé par certains certains nous la connaissent pas et en vrai elle fait pas mal de dégâts on pense souvent au miroir au miroir force en force du miroir mais on pense pas à forcément à cette carte qui me sauve les fesses quand même assez souvent pas à 50% du temps mais quand même assez souvent puisque elle est excessivement fort surtout dans les decks comme couribos poussiéron ik nister potentiellement et c'est mais en vrai elle est vachement cool en tout cas les amis c'était triff pour et bien la courriventure on se dit à une prochaine bye bye